Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs qui regardent la vidéo. Dans cette vidéo on va parler du mercato que moi je voudrais, le mercato hivernal de Lyon. Il a déjà commencé avec l'Ovren, voilà je ne l'ai pas mis dans mes recrues, mais pour moi c'était une bonne chose. Et j'ai parlé également de toutes les pistes que je vais aborder avec vous et des départs que je voudrais. Et j'attends surtout votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de mon mercato et donnez-moi le vôtre. Quel joueur vous aimeriez bien voir à Lyon ? Et si vous pensez que ça peut être possible, plausible aussi, vraiment dites-moi tout dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, bien sûr comme je viens de vous le dire, à commenter. C'est vraiment très 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 important. Un maximum de pouces bleus, je sais que vous avez adoré la vidéo mercato d'été il y a 6 mois. Donc vraiment n'hésitez pas aussi à bombarder les likes et les abonnements sur cette vidéo. Donc pour commencer la vidéo, voilà, on va commencer le mercato pour moi avec un arrière droit. Donc moi j'ai vraiment adoré en tout cas les matchs de pré-ciado avec l'équateur. C'est l'arrière droit de Genk, elle est très très jeune, il a 24 ans. Moi j'aurais bien voulu le prendre, mais j'ai regardé un petit peu les joueurs qui avaient un petit peu libre, voilà, en Ligue 1, un peu partout comme ça. Et je suis tombé sur Amaritraoré, il lui reste plus que 6 mois de contrat. Donc je me dis, voilà, si Lyon a vraiment envie de se renforcer et de faire une grosse deuxième partie de saison, bien sûr parce que là c'est vraiment catastrophique, surtout quand tu perds clairement, voilà, 1-0 ça fait vraiment très très mal. On voit que t'es tombé vraiment très très bas, alors que t'es un club pour moi qui doit jouer tous les ans le podium. Là tu vois vraiment que ça fait 2-3 ans que t'es vraiment en déclin. Donc tu peux aller chercher Traoré, tu peux aller chercher Pressiado aussi. Voilà, pour moi il m'a vraiment plu, mais si je suis logique, je me dirais je vais re-Traoré. Donc voilà, je pense que je mettrais Amaritraoré en piste numéro 1 à aller un petit peu, voilà, comment dire, aller parler à son agent, etc. Lui faire vraiment un bon truc pour vraiment lui montrer le projet de Lyon pour remonter le club. Et ce serait ma piste numéro 1. Si on n'arrive pas, partir sur Pressiado en numéro 2 et passer Kumbedi sans servir vraiment, voilà, un petit peu de dépanneur, même s'il a 18 ans, bah 17 ans pardon, un peu de dépanneur au cas où s'il y a un problème à droite ou à gauche. Je crois qu'il peut jouer les deux. Donc s'il y a un problème à gauche avec une blessure, ce que je ne souhaite pas, parce qu'on a déjà un reiki qui a pris une blessure grave, bah Kumbedi pour moi servira un peu à gauche, voilà, pour dépanner, voilà, s'il y a un problème ou à droite. Voilà, c'est vraiment le joueur qu'il faudrait peut-être à Marie Traoré parce qu'il a un gros leadership, il est aussi capitaine à Rennes, je crois. Si on arrive à le faire, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, pourquoi tu veux les arriver ? Moi j'aurais bien aimé Skiri, franchement aussi il m'a plu avec la Tunisie. Et je sais qu'on le suivait déjà avant, Blanc l'aime bien. Sauf que Cologne ne va pas le lâcher où, il préfère le lâcher libre, il préfère le garder encore les 6 mois là qui arrivent. Mais peut-être si on arrive à parler un peu plus fort à Cologne et à arriver à les convaincre de nous le lâcher en leur donnant une bonne somme, pourquoi pas aller le chercher ? Après si vraiment ils veulent le garder, bah peut-être pourquoi pas essayer de le prendre vraiment libre, totalement libre l'année prochaine. Mais après on peut vraiment attaquer les démarches directement dès maintenant, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo. Ou autrement, voilà, s'ils ne veulent pas, pourquoi pas se concentrer sur Mateus Uribe ? C'est un joueur de 31 ans qui joue à Porto. Et on sait qu'au Portugal, les joueurs vraiment, ils ont vraiment ce truc de grinta, surtout que lui c'est un Colombien, voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de truc Colombien, Équatorien dans mes choix. C'est des mecs qui ont la grinta, ils vont tout donner sur le terrain. Voilà, en plus surtout que lui il joue à Porto. Et Porto on sait qu'il se bat tous les ans pour le titre de champion du Portugal. Et je pense que ça peut vraiment être une très très bonne arrivée. Il pourrait vraiment faire du bien au milieu, il est grand, je crois qu'il doit faire dans les 1m82, 1m83 d'après le jeu. Donc voilà, c'est un joueur très très grand, c'est un profil qu'on n'a pas. Il déménage, il relance bien, etc. Je pense que lui ça peut être une bonne arrivée, moi je l'ai estimé vers 8 millions. Donc je n'ai pas dit pour Traoré, mais ça devrait être vers 5 millions Traoré. Precedo c'est autour de 4 millions, et Uribe c'est autour de 8 millions, quelque chose comme ça. Après il faut savoir que les 4 joueurs que je viens de vous dire, ils sont en fin de contrat directement dès mai ou juin 2023. Donc c'est très très rapide. Donc ils ne vont pas coûter non plus hyper hyper cher. C'est pour ça que j'ai réfléchi comme ça. Vu qu'on sait que lui, on nous promet des 40 millions à investir, etc. J'ai préféré prendre des joueurs qui m'intéressent aussi vachement. Et que je veux aussi que ce soit possible à faire. Mais j'ai préféré prendre des joueurs qui ne vont pas non plus coûter hyper hyper cher. Donc voilà, pour moi, Uribe, je préférerais Skiri en numéro 1. Mais voilà, si Skiri s'est totalement mort, Uribe ça peut être une bonne alternative. Donc voilà pour mes pistes. Ce sera un ou l'autre à chaque fois. Et vraiment pour le poste d'Alié gauche, pour remplacer Toewe Kambi, comme vous voyez à droite, que j'ai mis dans la liste des départs. Je préfère Ryan Kent. Je l'ai déjà demandé il y a 6 mois et je crois même 1 an. Je veux qu'il vienne à Lyon. C'est un mec vraiment de percussion. Il est ambidextre. Il est très 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 fort. Et si voilà, des fois il marque un peu moins dans les saisons. Il fait énormément de passes décisives. Donc c'est vraiment un mec, voilà, il est très très fort, que ce soit en passe, en but. Vraiment, ça déménage tout le côté. C'est un profil aussi atypique. Il est petit, ça court très très vite. Et je pense que vraiment, ça peut être vraiment un très très bon truc. D'un côté, t'as TT, d'un côté, t'as Kent. Ça va fuser devant. Si t'as des bons passeurs dans le milieu de terrain, surtout Cherki, il commence peut-être à monter en gamme. Si tu mets un Uribe derrière, avec un Kakré qui se met au niveau. Ou alors, si on le juge un peu moins bien et qu'on met Tolisso au Uribe. Ça peut vraiment envoyer du fort pour la deuxième partie de saison. Donc vraiment, pour moi, Kent, c'est vraiment une obligation. Il s'ajoute autour de 10 millions, d'après mes estimations. Parce qu'il ne reste plus que 6 mois de contrat. Je ne pense pas qu'ils vont m'en demander énormément. Même si les Rangers, ils savent que c'est un très très bon joueur. Je pense que ça va jouer autour de 10 millions. Donc voilà, si on a 40 millions à dépenser. Moi, je compte tout ça pour 23 millions d'euros si on prend un joueur de chaque. Par exemple, Kent, 10 millions, Uribe plus Traoré. Sachant que les autres, ça fait 13, ça fait 23 millions. Pour moi, ce n'est pas non plus dépenser énormément. Voilà, 3 joueurs. Je sais qu'il y en a qui dépendent des 100 millions pour un joueur. Donc voilà, pour 3 joueurs que je juge très bons d'après moi. 23 millions, voilà, ça va. Pour moi, c'est très très bien. Maintenant, pour passer au départ, je vais être rapide. Voilà, ça ne va pas durer 10 ans. Aouar, c'est dehors. Là, je sais qu'il s'est blessé. Mais voilà, même s'il y a un club qui le veut, sans être blessé que 2 à 3 semaines, ça va être rapide. Voilà, vous le bichonnez, voilà. Vous le chouchoutez et vous l'envoyez à Rome, au Betis-Sébi, où il veut. Mais là, ce n'est plus possible. Là, c'est dehors, c'est porte de sortie. En même temps, avec lui, rapidement, Mendes, voilà. Par exemple, voilà aussi, comment vous dire ? Par exemple, mais Aouar, si ça part pour 3 millions, moi, je suis preneur. 3 ou 4 millions, on prend. Mendes, pareil. Moi, je lui trouve une porte de sortie. De toute façon, il y a bien des clubs qui voudront Mendes. Lui aussi, c'est combien ? 4 ou 5 millions ? Peut-être plus, je ne sais pas. Lui aussi, ça part. Voilà, en tout, ça fera un petit package pour 8 ou 9 millions. Ça, ça part. Toko Kambi, pareil. Dehors, Kent, il fera 10 fois, mais il fera 10 fois le taf par rapport à lui. Toko Kambi, si on le vend bien, voilà, en Angleterre, un petit club d'Angleterre qui joue la relégation, ou en Italie, ou en Espagne, pour 10-15 millions. Ça part. Il reste un an et demi de contrat. Moi, ça part direct. Da Silva pour 1 million, pareil. Merci pour les services rendus. Tu as deux derniers matchs pour le poste arrière-gauche que tu n'as jamais occupé. Pareil, ça dégage. Et Paul Horsbeck, bon, lui, voilà, c'est dehors. Lui, il est déjà habitué. Si il ne s'était pas blessé, il serait déjà pu au club. Donc, j'espère que le mercredi d'hiver, il pourra partir même le dernier jour s'il veut. De toute façon, on a encore deux gardiens derrière lui. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, si on fait un petit résumé, ça ferait trois arrivées pour 23 millions. Voilà. J'ai mis vraiment aussi, comme j'ai dit, deux pistes pour le poste de défenseur droit et de milieu central parce que, voilà, moi, je ne suis pas non plus, comment dire, dirigeant de directeur sportif, etc. Mais, voilà, je me suis imaginé un peu dans le rôle. Moi, c'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, des joueurs que je voudrais. Et moi, je ferai le forcing là-dessus. Je sais que la cilule de recrutement à Lyon, voilà, ils ne sont pas non plus foufous. Mais si vous passez à cette vidéo, même si, voilà, elle fait 100 vues, 200 vues, 300 vues, je ne sais pas. Écoutez les conseils que je vous donne. Vous allez voir que les joueurs-là, au moins, ils vont être bons à Lyon. Ils vont être bons. Prenez-les et débarrassez-vous de ceux qui n'ont rien à foutre du club. Pas d'à-ci-là, parce que d'à-ci-là, ils se donnent, mais les autres. Mais ils ne servent à rien. Juste à baisser le moral des autres. Donc, voilà, vous vous débarrassez juste des trois-là, Howard, Mendes et Toko Kambi. Et je vous garantis qu'on fera une très, très bonne deuxième partie de saison. Et pourquoi pas, aller loin en Coupe de France. C'est vraiment un souhait. J'aimerais bien gagner cette Coupe de France 2023. Vraiment, j'espère que Lyon ira au bout. Donc, voilà pour ce mercato d'hiver 2023. Voilà, j'espère que, en tout cas, les pistes seront évoquées du côté de Lyon. Après, s'ils ont d'autres idées, pourquoi pas, on va voir. Mais voilà, pour moi, ce serait un très, très bon mercato de faire ceci. Maintenant, j'attends votre avis dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une très, très bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez la vidéo demain matin. Ciao, les Gaunes et à l'éloal !